Ici tu es en contact, tu glisses, donc j'utilise mon guide, comme ça j'ai tout de suite au moment du pack, au moment du premier contact, mes yeux sont déjà sur l'autre, d'accord ? Comme, enfin développe celui-là, automatiquement l'autre il est là, il est en opposition, donc celui-là est rentré, celui-là va partir. Donc à partir du moment où j'arrive en contact ici, je regarde, allez, contact, déjà je suis là, sur l'autre, et j'observe, maintenant je suis déjà là, pour voir ce qui va se passer. Bien, l'orteil de dix et d'autre c'est le statique du pied, le pied est là, c'est le bas, et le gros orteil, ce sont les dynamiques, si il est bloqué, les genoux, il n'y a aucune fonction qui fonctionne, ni l'une ni l'autre, vous ne pouvez pas décaligner, et vous n'avez aucun entrage, donc vous devez placer le bassin, pousser dans le sol, avoir les orteils pour le statique, et le dynamique c'est le gros orteil. Comme un sprinter, si maintenant on est tout en dehors, vous ouvrez, vous puissiez, ok, il n'y a plus vraiment, mais surtout que vous n'avez pas d'appui, la partie statique n'est pas fonctionnelle, donc vous ne pouvez pas, donc le plus important c'est quoi ? C'est votre axe, c'est pour pouvoir, voilà, juste être, en gros, et partir du moins, force possible, pour vous défendre. C'est un peu la fonction de regarder comme ça, là, c'est qu'il y a ses orteils, c'est un peu la dynamique, pour pouvoir sentir. Et vous pouvez être, plus en gros, ou à l'encre. Allez, donc, fléchissez, gardez votre axe, exercez des forces dans le sol, voilà, et relâche. Maintenant, tu peux t'en lâcher. Tu mets tes structures, là. C'était des anciens ateliers de couture, donc il y avait des mezzanines qui partaient de là jusque là, comme celle-ci, et il y avait un niveau supérieur. Donc j'ai tout cassé pour pouvoir en faire, voilà, ce que je voulais, j'avais une petite idée de ce que je souhaitais faire, je l'ai fait, et voilà, ça donnait ceci. Il faut savoir que j'ai travaillé un petit peu, j'étais, mon premier métier, c'était menuisier-ébéniste, et j'ai travaillé dans le théâtre pour la décoration, je faisais les décors et autres. Donc j'ai un passé aussi dans le monde un petit peu artistique, et je, voilà, je sais faire quelque chose de mes mains autre que de frapper. J'ai commencé les arts martiaux en 1978, en 1977 même, je crois. Alors, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, tout petit j'étais un bagarreur, pas très bien, j'étais un bagarreur jusqu'au jour où j'ai arrêté mes petites bêtises, j'avais un petit peu grandi, et un beau jour, quelqu'un m'a agressé et j'y croyais pas. Et je suis tombé par terre et j'étais vexé comme un poux. Ça commençait comme ça, et à partir de là, je me suis dit, plus jamais, il faut que ça se reproduise. Et au lieu de rester dans la bagarre comme j'étais tout petit, j'ai cherché une école martiale à Paris, et puis j'ai trouvé, dans ces années-là, en 1977, j'ai trouvé un monsieur qui s'appelait Fred Baum, qui était mon premier professeur, et qui provenait du maître, il avait été formé par le maître Alan Lee, qui était un maître du nord de la Chine. Et donc j'ai fait dix ans d'études avec lui, en Chaoline du Nord, spécialisé sur les déplacements, les coups de pieds, naturellement, et l'art du combat, c'était un système spécifique au combat, dix ans durant. Pourquoi tu n'étais pas guère alors ? Mais c'était dur dans les années 60. Non, je ne sais pas, c'était comme ça, peut-être qu'il fallait défendre un petit peu son territoire, où j'habitais, j'habitais dans le 18e arrondissement, c'était dans les années 60, donc c'était, je ne sais pas, c'était comme ça, c'était dans ma nature, à l'école, j'ai eu des problèmes, mes parents ont eu des problèmes à cause de ça, et puis un jour, voilà, j'ai été calmé. Alors, pourquoi je le suis, j'ai été, je ne sais pas. Alors, donc j'avais un petit peu cette âme en moi, peut-être une frustration, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais un petit peu bagarreur. Un peu beaucoup, même. Tu avais des choses exprimées ? Peut-être, peut-être, mais bon. Tu considères qu'il y a eu l'enfance heureuse, par exemple ? Non, ça a été quand même un petit peu difficile, oui. Moi, j'ai mes parents de père et de mère ouvrier, donc dans les années 60, ce n'était pas vraiment facile. Et puis, on est une famille nombreuse. Donc, si vous voulez, à un moment donné, ce que je n'aimais pas, depuis tout petit, je crois que c'était l'injustice. Et comme les gens arrivaient souvent aux mains, et comme j'étais un petit gabarit, donc il fallait que j'apprenne quelque part à me défendre. Et j'ai eu un petit peu cette âme, peut-être une âme de survie, quelque part, qui a fait que j'étais un petit peu baigné dans... Ce n'était pas des arts martiaux à l'époque, c'était vraiment de la bagarre, d'enfants, de sales gosses, de quartiers. Donc, voilà. Ensuite, oui, j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 14 ans, comme je disais, et j'ai habité aux Olympiades. C'était une cité dans le 13e arrondissement, qui est aujourd'hui le Chinatown. Mais à l'époque, là encore, ce n'était pas de tout repos. Le quartier asiatique s'est construit, et ça ne s'est pas fait sans bagarre. Et puis, à partir de là, j'ai commencé les arts martiaux pour avoir une ligne de conduite et apprendre à me défendre sans avoir à heurter les gens. Ça, je n'ai jamais vraiment aimé. Et si peut-être j'ai arrêté les bagarres quand j'étais petit, c'était peut-être aussi parce que mes parents avaient des procès, etc., à cause de ça. Et donc, ça m'a calmé. Et je ne voulais plus faire mal. C'était un truc qui était sorti de moi. Et les arts martiaux, c'était une voie assez honorable pour apprendre cette chose et puis avoir une règle de vie. Et j'ai mon professeur. Pour lui, c'était un art de vivre. Donc, il nous enseignait l'éducation. Et j'ai trouvé comme un deuxième père auprès de mon premier professeur. Il m'a éduqué pendant plus de dix ans. C'est lui qui m'a guidé. Et voilà pourquoi j'ai un amour particulier pour les arts martiaux. C'est un petit peu ce qui m'a évité d'aller dans le dark side. Donc, ton premier souvenir partiel. Ouais, je le connais. Je me rappelle comme si c'était hier. On faisait beaucoup de combats, comme je vous disais. Le premier combat, je suis arrivé dans un cours avancé. C'était ma première participation au cours avancé. Et j'ai vu des dents cassées. J'étais tout petit. Et après, c'était mon tour. Et le premier combat que j'ai fait, j'ai atterri dans les bras d'un certain personnage qui est toujours là et que je vois de temps en temps qui s'appelle Rachid. Et je me rappelle, il m'avait balayé, il m'avait pris dans ses bras. Il m'avait pris dans ses bras. Je l'ai regardé comme ça. Il m'a jeté sur le sol comme ça. Et ça commençait comme ça. Et j'étais comme que je n'étais pas très épais. Un sac d'os qui s'effondre sur le sol, ça m'a fait mal. Et je me suis dit, il y a une réflexion qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Est-ce que tu veux être l'agneau ou le loup ? Donc j'ai décidé, j'ai commencé vraiment mon entraînement à partir de là. Quand j'ai commencé à entrer dans le cours avancé et que j'ai vu, il ne rigolait pas du tout. Ça allait au chaos ou au premier sang. Et ce n'était pas le genre de choses qui me plaisait d'être l'agneau. Donc j'ai fait en sorte d'apprendre réellement à me défendre. Tu penses qu'on enseigne les arts-marchés aujourd'hui comme on les enseignait à l'époque ? Non, non, non. Autrefois, les professeurs, c'était vraiment des vocations. Les gens faisaient les choses par vocation, par amour pour l'art. Et ils essayaient, en tout cas, ils essayaient de transmettre leur passion aux élèves. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Les gens, ils utilisent ça comme étant parce que c'est la mode, parce que dans mon boulot, ça ne va pas tellement bien. Alors je vais faire un deuxième métier, je vais être professeur d'art martiaux. Et donc, il y a eu, à mon sens, on demande mon avis, une décadence au niveau de la connaissance martiale ou de l'enseignement proprement dit. Les gens, ils ont quelques cours. Ce n'est pas parce qu'on fait trois, quatre cours dans une semaine de temps en temps ou avec une certaine régularité qu'au bout de trois, quatre ans, on est professeur. Ce n'est pas vrai. C'est des études comme dans n'importe quel art, que ce soit dans les bénisteries, que ce soit dans la peinture, n'importe quoi. Ça prend des années, des années, des années pour être formé. Et si on a cette passion, à ce moment-là, c'est un naturel qui nous amène après à professer. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher. D'abord, on cherche à progresser, on cherche à s'améliorer. Et la vie nous amène, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé, à devenir professeur. Comme mon professeur est devenu instructeur en arts martiaux, comme ça. Je ne vais pas dire par nécessité, mais le cours des choses faisait qu'il est arrivé à professer. Donc, c'était des gens par vocation. C'était des gens qui aimaient la culture. C'était des gens qui aimaient les arts martiaux, naturellement, liés à tout ça, et qui ont fait un travail considérable pour pouvoir obtenir un certain niveau technique, pour pouvoir après retransmettre, non pas spécifiquement la technique, mais intérieurement, ce qu'on doit ressentir. Et donc, les étapes étant franchies, on peut savoir où l'individu dans sa pratique se situe, dans son enseignement, parce qu'on y est passé. Donc, comme les gens, maintenant, ils n'ont plus ce passage de formation longue et profonde, ils ne peuvent pas ressentir un mouvement de l'intérieur pour l'expliquer. Et là, on perd quelque chose. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même, au niveau du professora, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui par rapport à ça. Les gens ne le font plus par vocation réelle, ou par amour réelle. Ça devient une forme, là, pour le coup, nécessaire d'avoir à gagner un petit peu sa croûte. Donc, pourquoi pas faire les arts martiaux, parce que j'en fais depuis quelques années. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même notion. Merci à vous. Non, regarde. Je ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu chutes. Cette main est condamnée. Si elle vient ici, tu reviens. Mais il faut voir que ça se passe dans un temps. Au moment où tu descends, elle arrive. Donc, il est condamné, ton bras. Donc, ton bras, il ne peut pas baisser, il ne sert plus à rien. Il doit rester là. Si tu fais ça, il doit rester là. Cette porte, au moins, est fermée. Et celle-là aussi, si elle vient là, c'est fermée. Tu comprends ? Donc, il faut que tu apprennes à maîtriser tes bras. Là, c'est pour fermer une porte supérieure. Tu vois ? Tac, ici. Là, tu as des déclats comme ça. Donc, même si je fais ça, par exemple, c'est fermé. C'est absolument que tu comprends. Là, tu faisais ça, reste sur le table. C'est un table, ça, au contraire. Là, on était sur la bille, mais... Le... Là. Si il accroche. Si il accroche. 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 Oui. Si il accroche. Tu sais, ça me fait penser à mon maître de tai-chi, qui est maître Kahn, Gui Zhang, qui est un grand maître. Elle était sept fois médaillée d'or en Tchènes. Et un jour, elle était là. Je l'avais invitée en France. Et il y avait un journaliste qui lui a demandé « Qu'est-ce que le tai-chi pour vous ? » Et elle m'a regardé en me disant « Il est bête ou quoi ? » Alors, il y a eu un traducteur. Et moi, j'ai très bien compris, connaissant pas le chinois, ce qu'elle voulait me dire. Et elle l'a regardé et elle lui a dit « Je suis tai-chi. » Elle respire, elle pense, elle vit que pour ça. Donc voilà. Ça, c'est des gens par vocation. Ils ont consacré, elle a plus de 70 ans, elle a consacré toute sa vie au tai-chi. C'est elle qui a fait les formes contemporaines, en tout cas, dans le tai-chi chuan. Donc c'est des gens comme ça que j'ai rencontrés et qui sont pour moi de vrais maîtres, de vrais professeurs, on peut dire. Parce que c'est un amour et plus de 65 ans après, elle aime ce qu'elle fait comme au premier jour. Et je trouve ça vraiment merveilleux. J'ai eu des choses vachement difficiles. Mais je ne sais pas si c'est bien de parler de ces choses. Parce qu'il y a eu vraiment... J'ai été dans le 18e arrondissement. Après le 18e, j'ai passé 4 ans à Renis-sous-Bois, dans des cités, une cité. Et là, c'était un petit peu chaud. On voyait de notre balcon comment ils allaient se trucider à coups de couteau. Donc mes parents ont eu peur. Et puis on a déménagé pour revenir sur Paris, dans le Chinatown. Aujourd'hui, c'est le Chinatown. C'était les Olympiades. Mais là encore, c'était aussi 24 000 personnes à l'époque. C'était une cité un petit peu expérimentée. Ils expérimentaient pour voir le comportement des jeunes dans des cités, etc. C'était une très grande cité. Et il y a eu des choses assez... On va dire assez horribles, quoi. Il fallait défendre un petit peu sa peau au quotidien. Et j'ai appris par mon fils. J'ai un fils qui a plus de 22 ans. Il m'a dit il n'y a pas très longtemps « Les Olympiades... » Aujourd'hui, il y a une réputation de bad boy. Pour ceux qui vivaient à l'époque aux Olympiades. Mais ceux qui vivaient, c'était nous. On ne le vivait pas comme ça. Mais il est vrai qu'au quotidien, ce n'était pas facile, quoi. Du tout, du tout. Et là, il y a eu la communauté chinoise qui est arrivée. Ça ne s'est pas passé sans mal, quoi. Il y a eu quand même pas mal de rixes dans les cités, oui. Donc, ce n'était pas vraiment très sympathique. Et il y a eu beaucoup de mes amis qui sont encore aujourd'hui des professeurs de kickboxing, etc. On travaillait avec Dominique Valera, qui étaient... On habitait tous ensemble dans ce lieu. Donc, on faisait... Voilà, c'est mes souvenirs avec eux. C'est les souvenirs de la cité avec tous ces amis qu'on avait. et aussi, un petit peu, la protection des plus petits pour que tout se passe bien, pour ne pas qu'il y ait une délinquance au sein de cette cité. Donc, on a vécu des choses comme ça. C'est des souvenirs que j'ai, oui. Voilà mes souvenirs, un petit peu. À partir de quand, tu t'es dit ? Moi, ma passion première, c'était les arts martiaux. Je suis resté là-dessus. Je n'ai jamais, jamais cherché à vouloir enseigner. Ça, non. Ce que je voulais, c'était apprendre. Et à force de pratiquer, j'avais un certain niveau. J'ai toujours été remercié par tous les maîtres que j'ai côtoyés. Et par exemple, le maître William Shun voulait absolument me faire passer des diplômes. Je n'étais pas parti pour, mais il avait une grande insistance pour avoir mes grades de professeur de Winshun, etc. Et donc, j'ai passé une licence en Australie. Une licence australienne en Australie. Et c'est là que j'ai eu mes premiers diplômes officiels. Je suis diplômé de toute la Commonwealth, de tous les pays anglo-saxons. Et ensuite, quand je suis revenu en France, j'ai fait une équivalence de diplôme pour avoir le droit de professer. Mais de fil en aiguille, comme mon professeur était toujours là, Fred Baum, il participait à mes cours. Il y avait tous les gens de Choline du Nord qui venaient prendre mes cours parce que j'étais à la base, j'étais parti en Australie pour amener un petit peu cette science, une nouvelle science d'art des points de l'école Winshun. Et donc, voilà, il y a eu un, deux, trois, quatre, cinq, et puis de fil en aiguille, il y a eu plus d'élèves, plus d'élèves. J'ai investi pour pouvoir avoir une petite salle et puis arrivé, j'avais un petit peu d'argent pour pouvoir investir dans la location d'une salle, celle-ci. J'ai rencontré mon professeur, j'avais 14 ans, donc c'était assez jeune, je rentrais au lycée, etc. Et puis comme j'étais souvent avec mon professeur, qui était un adulte, les enfants de mon âge, ça ne me convenait pas vraiment. Donc j'ai courté mes études pour rentrer dans un... je crois, j'ai viré sur un métier manuel qui était la menuiserie et bénisterie. Et je voyais un... Et c'est dans le même moment que j'ai pu, en parallèle, commencer les arts martiaux. Et j'ai tout de suite vu une relation directe entre la menuiserie, les bénisteries, la précision, le développement d'une technique et les arts martiaux. Et on me demandait exactement la même chose. Précis, voilà. Donc mon œil s'est affûté déjà par les bénisteries à faire des choses très, très, très précises. Mais en parallèle, ça me donnait une éducation à la fois. L'un m'éduquait vis-à-vis de l'autre discipline et vice-versa. Donc je rebondissais et j'ai appris très, très jeune à être juste dans ce que je faisais. Par la suite, une fois que j'ai été diplômé, il fallait travailler parce que, comme je vous ai dit, j'ai des parents qui ne sont pas vraiment riches. Donc à l'âge de 17, 18 ans, je suis rentré au Palais de Chaillot, au théâtre du Palais de Chaillot et je suis rentré en tant que menuisier et béniste au sein de Chaillot. Et j'ai fait, voilà, pendant plus de quatre ans, des décors, des accessoires. J'ai tout fabriqué et c'était, voilà, une partie de ma vie qui était très, très sympa. Et j'ai vu un petit peu le monde artistique, mais côté coulisses. Voilà. Et en parallèle, j'ai toujours travaillé mes arts martiaux. Par la suite, j'ai fait d'autres choses. Donc j'ai connu vraiment le théâtre. Après, je connais un petit peu le cinéma. J'ai connu ces choses. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est attrait à la culture, à l'art, à la sculpture, à ce genre de choses. Et pour moi, c'est le même rapprochement, le même rapport qu'on peut faire dans les arts martiaux, qu'on peut faire dans un autre métier artistique. Ça peut être la danse, ça peut être différents domaines artistiques. Parce qu'on passe par les mêmes étapes. On passe par les mêmes étapes. On passe par le corps, on éduque notre corps. Ça demande de la souffrance, de l'exigence. Ça demande beaucoup de travail de fond. Ça demande de l'honnêteté avec soi-même. Et les arts, c'est ça. Et c'est ce que j'aime. Et c'est pour ça même, quand on vient m'interviewer ou je montre des choses, jamais, jamais, j'ai préparé quoi que ce soit. Jamais. Parce que le côté artistique, c'est ça. On se jette à l'eau, on essaye de voir ce qu'on peut donner dans l'instant. C'est un instant présent et c'est ce que j'ai toujours aimé dans les arts. Être comme ça, voilà. Il y a des choses qui arrivent comme ça, qui sont un peu magiques. De rien, on arrive dans un cours, il n'y a rien, il y a une salle vide et on fait naître quelque chose. Ça, c'est le côté artistique aussi. Donc, mes cours sont toujours, toujours différents, toujours, toujours différents. Et je suis toujours dans la recherche, je ne dirais pas de quelque chose de nouveau, mais dans la recherche du perfectionnement à travers la technique choisie. Voilà. C'est ça, pour moi, l'art martial. Quand on passe de l'élève, de l'étudiant au professeur A, bon, il y a déjà, il y a une petite barrière, mais ce qui est intéressant de l'autre côté, en tant que professeur, c'est qu'on arrive, après, à tout décortiquer. C'est nos élèves qui nous font aussi progresser parce qu'ils ont leurs erreurs et trouver tout de suite l'origine de son mouvement, pourquoi ça ne va pas. Ça nous fait progresser dans la compréhension de la mécanique, de la biomécanique, de l'expression, etc. Donc, il y a toujours ce rapport à l'autre qui est aussi super intéressant et ce qui nous font, enfin, ce que les étudiants nous montrent, nous enrichit d'une manière ou d'une autre parce que ça nous donne, ça nous fait aller beaucoup plus loin pour essayer de savoir pourquoi il a fait comme ça et essayer d'extirper le meilleur de l'individu à travers ce qu'il fait. Voilà. Ça, c'est le côté professeur A qui est vraiment fascinant. La verticalité, que ce soit dans le domaine des arts martiaux ou dans ceux qui pratiquent, on peut voir aussi le domaine de la danse, le côté artistique, mais en dehors de ce côté artistique, si on veut parler du côté martial, il nous faut un potentiel maximum. Il faut être prêt à n'importe quel instant. Donc, il nous faut une certaine verticalité pour la répartition de nos poids de corps et pour être sur son axe pour pouvoir avoir la plus grande mobilité que ce soit au niveau des membres supérieurs ou inférieurs. Donc, il est important que ce soit, on peut parler du tai chi, du shing ni, de tous les systèmes internes ou autres, de cette verticalité pour pouvoir trouver son ancrage et être centré sur soi-même pour pouvoir être le plus efficient, le plus efficace au moment choisi. Donc, à tout instant, quand on est dans l'art du combat, à tout instant. Donc, la verticalité, ça symbolise aussi la maîtrise de l'axe, ça symbolise aussi la maîtrise du déplacement, ça symbolise plein de choses. Pour ça, pour moi, je pourrais parler, on parle de verticalité, d'ancrage, de coordination, tout ça découle de cette verticalité. Si, par exemple, comme un style, le Winshune, on parle de défense attaque simultanée, si on est penché, forcément, il ne peut pas y avoir cette même production d'efficacité, c'est parce qu'il va y avoir un déséquilibre au niveau du bassin et donc les structures osseuses ne sont pas alignées. Donc, il va y avoir un problème au niveau de l'ancrage, etc. Donc, ça passe par des éléments essentiels. On va voir des danseurs, s'ils ne sont pas sur leur axe, ça ne marche pas. L'équilibre ne marche pas, les pirouettes, ils tombent, etc. Donc, il y a un maximum de techniques qu'ils ne peuvent pas exécuter. et c'est flagrant quand les gens sont sur scène. Donc, la verticalité pour ceux qui travaillent le corps, c'est une chose essentielle. On peut parler aussi des styles internes comme même les gens qui font du yoga, les gens qui font du tai chi, tous ces systèmes internes, on leur demande quoi ? La verticalité pour pouvoir développer, ouvrir les chakras ou les tantiennes, les points, les méridiens dans le corps pour avoir des circulations correctes dans le corps. Donc, tout est lié à ça, que ce soit l'aspect méditatif, l'aspect interne comme l'aspect externe. C'est bien joli ce qu'il fait. Toute chose maîtrisée, elle est jolie. Toute chose maîtrisée, elle est jolie. Donc, voilà, ça peut répondre à ceux qui me lancent ce genre de pic, parce que moi, ça me pique. Parce que les gens, ils viennent dans mon école, ils viennent me défier, mais ils ne repartent pas. Moi, je reste toujours dans mon école. Ils repartent, la cure entre les gens, mais on n'entend jamais parler de ça sur Internet. Jamais. C'est bizarre. C'est mon professeur d'ébénisterie qui m'avait dit, qui m'avait dit, ne sois pas ébéniste, tu ne gagneras jamais ta vie. Alors, c'était pas très rassurant. Et puis, un jour, on a été voir les premiers salons, c'était à Porte-de-Versailles, et il y avait toutes ces nouvelles technologies, et il y avait les ordinateurs, et il y avait des machines liées aux ordinateurs. Et on mettait des panneaux de bois, et il y avait un petit dessin, il appuyait sur Entrée, et les ciseaux se mettaient à bouger tout seuls. Et une chose qu'on fait en quelques mois, il le faisait en quelques minutes. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est bien beau, mais si on arrive à faire ça, on ne va plus demander des ébénos. On ne va plus les demander. Parce que faire un meuble, on ne l'a pas comme chez Ikea, et on t'en quitte en cinq minutes. Non, ça prend des mois, des semaines et des mois. Fait par un ébéniste, ça prend des mois. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'était plus actuel. Et il avait raison. Et aujourd'hui, les gens, ils vont chercher un petit meuble tout près, comme ça, et puis basta. Donc, regardez même au Faubourg Saint-Antoine. Au Faubourg Saint-Antoine, c'était le Faubourg des ébénistes. Il n'y en a plus quasiment un seul. C'était une des premières rues où il y avait les premiers commerçants ébénos. Et c'était tout le boulevard Saint-Antoine, c'était que des ébénistes. Et vraiment, ils ont quasiment disparu de la circulation. Donc, voilà. Et puis, l'amour des arts martiaux. Et puis, non, dans le théâtre, je ne pense pas que je serais resté. C'était... Je me sentais un petit peu enfermé quand même. Et puis, même dans le monde du théâtre, comme dans l'univers des arts, comme ça, que ce soit... Il y a beaucoup de mépris. Il y a beaucoup de mépris parce qu'on est des techniciens. Eux, ce sont des comédiens. Donc, moi, il y avait ma position. Ce n'est pas qu'elle ne me plaisait pas. J'ai toujours aimé et la preuve en est, je suis toujours avec mes bouts de bois. Mais, oui, je ne me voyais pas grandir toute ma vie dans le théâtre. Mais voir l'univers du théâtre, voir l'univers du cinéma, voir l'univers de la danse, ces univers artistiques, des arts, les sculptures, j'aime beaucoup l'art italien, par exemple. Et je consacre mes voyages à visiter des sites, que ce soit les sites mayas, que ce soit à Rome ou à Florence, les sculptures de Michel-Ange, de Donatello, de Bernini. J'adore ça. Je pense que je serais parti sur d'autres choses, mais qui est lié, je crois, au monde artistique d'une manière ou d'une autre parce que j'ai été éduqué depuis tout petit à ça. Et pour moi, c'est un truc qui est là. Et les arts martiaux, pour moi, c'est quelque chose de, je ne vais pas dire dîner, mais qui se rattache à moi par tout cet amour pour les arts. J'ai fait quelques films, j'ai tourné en tant que cascadeur. Il y a eu aussi quelques fois, j'ai chorégraphé quelques petites scènes pour des films ou des courts-métrages et autres. Devant une caméra, je le dis, je ne me sens pas très, très, très bien. Je préfère être derrière parce que je trouve que c'est un peu l'envers du décor. il y a des comédiens pour ça, pour être devant une caméra. Mais moi, je l'ai vécu après le théâtre quand je suis rentré dans le cinéma. J'aimais bien cette ambiance que je retrouvais. Dans le cinéma, je retrouvais cette ambiance que j'avais connue dans le théâtre quand même. Donc, tout ce côté artistique, les maquilleuses, les coiffeuses, tout le staff qu'il y a derrière, toute l'équipe qu'il peut y avoir. Pour moi, c'était... J'avais vécu pendant quatre ans avec des gens comme ça. Donc, pour moi, c'était intéressant d'aller voir côté cinéma comment ça se passait, mais l'envers du décor tout en étant dedans. Donc, voilà. Et par mon travail, mon travail au quotidien, des gens m'ont... Voilà, avec des castings, naturellement. Ce n'est pas parce que c'est Didier Bédard. Non, j'ai fait des castings comme tout à chacun. Puis, j'étais pris parce que, voilà, ça pouvait correspondre. Et donc, j'ai commencé par le pacte des loups, par exemple, avec des gens comme Marc Dacascos, avec Christophe Gans, qui était un amour, etc. Et on voit comment il bosse. Donc, tout cet aspect, pas uniquement scénique sur faire nos cascades, mais tout ce qui enveloppe, tout ce qui entoure le monde du cinéma. Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très sympa d'aller voir un petit peu les coulisses et d'avoir l'occasion de le faire. Alors, j'ai fait ça. Bien sûr, j'en ai fait d'autres. Le dernier en titre, c'était des longs films, des grands films et deux plus grands, je crois, dans l'histoire même du cinéma français. En tout cas, pour les cascadeurs, j'ai participé. C'était le pacte, donc des loups. Et puis, il y a eu Babylon AD avec, je crois, qui a été produit aussi en partie par Vin Diesel et autres. Et Michel Yao, j'ai été appelé pour travailler un petit peu avec Michel Yao et avec les gens de la cascade qui sont des gens aussi amoureux de leur métier. Et c'est super agréable parce qu'on retrouve, par exemple, le monde des cascadeurs. quand je suis arrivé dedans, voilà, c'est une équipe, c'est une troupe, c'est des gens qui s'aiment et qui vont faire un travail en commun pour pouvoir obtenir, ils font le meilleur qu'ils peuvent pour pouvoir rendre, voilà, et puis faire rêver un petit peu les gens quand ils sont devant leur écran. donc tout ça, de le vivre, ça c'est sympa parce qu'on revoit et puis moi, j'aimais bien aussi, j'aime bien un peu comme ça décrocher des arts martiaux parce qu'on est le maître, alors les gens, ils sont avec une petite retenue comme ça, partout où on va, maître, et que là, on est, voilà, Didier et on travaille comme tout à chacun, comme chaque, voilà, et ça, moi, j'aimais bien aussi d'avoir, voilà, d'être non plus un petit peu porté comme ça parce qu'attention, c'est le professeur mais d'être, voilà, avec tout le monde et de vivre au quotidien des choses. Donc, il y a eu deux mois et demi de tournage ou trois mois sur le pacte des loups et un peu la même chose à Prague pour Babylona Day. Entre temps, j'avais fait d'autres petites choses mais là, pour des cascadeurs, de rester deux mois et demi voire trois mois sur un film, c'est quelque chose d'extrêmement rare et j'ai pu avoir la chance d'y participer. Sous-titrage ST' 501